c'est parti et vous savez qu'ensuite vous pouvez voir revoir ou communiquer à vos amis le fait de pouvoir suivre cette conférence sur notre chaîne youtube la chaîne du cercle des dirigeants d'entreprise qui est sur youtube et qui compte bien plus d'une cinquantaine de e-événements depuis un an aussi intéressant les uns que les autres alors ce soir nous avons l'immense plaisir et au nom du comité du cercle des dirigeants d'entreprise j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir roberto de primis spécialiste en géopolitique et économie bien sûr au niveau international il aime il est très très demandé notamment par notre propre télévision suisse romande donc il a l'habitude des jeunes voix alors s'il ya un avantage qu'il faut dire dans ces e-conférences et bien sûr vous êtes dans différents pays ce que nous n'arriverions pas à faire en présentiel trouvons les avantages alors sans tarder je vais demander à roberto de primis très brièvement de nous dire encore une fois qu'il est et de commencer sa conférence ce soir son thème porte sur l'europe quelle est sa place aujourd'hui dans dans le monde nous nous réjouissons de l'écouter avant de lui donner la parole merci d'ouvrir au micro pour un bel applaudissement pour roberto de primis mesdames et messieurs merci cher roberto à toi merci je vais partager mon écran à vous de me dire si vous voyez bien normalement on doit bien voir là maintenant le diaporama je vais me présenter je vais en profiter d'ailleurs pour pour me présenter confirme moi bien et le son et les slides sont au rendez vous tout est impeccable merci parfait on peut commencer voilà pendant une grosse vingtaine de minutes elle est 25 minutes je vais essayer de vous entretenir sur les les questions internationales et surtout donc la l'union européenne et alors en quelques mots quand même me présenter parce que toutes et toutes vous ne me connaissez pas nécessairement donc je dirige un cabinet conseil qui est basé ici à à bruxelles et je suis spécialisé donc dans au sein de ce cabinet en stratégie et et risque management et je suis également professeur invité auprès de l'université paris sorbonne où je donne cours de géopolitique et de risque management et et nous avions justement de le dire j'ai la grande chance de pouvoir participer à de nombreuses émissions sur la rts radio télévision suisse romande mais aussi sur rtl en belgique pour des questions à chaque fois internationales géopolitique ou liées à l'analyse de risque pour les entreprises alors aujourd'hui les questions la thématique qui est quand même assez importante sera autour de l'union européenne et sa place dans le monde et j'ai repris une toute vieille photo toute vieille photo qui date de 1957 où on n'était que six au sein de l'union européenne d'ailleurs je vous lis déjà là maintenant l'acronyme ue que vous verrez à chaque fois dans les dans les slides sont pour union européenne donc il est très loin le temps de l'unité à six où il n'y avait que six pays au moment où on a créé ça où les traités de rome a été signé il y avait que l'allemagne la belgique la france le grand duché de luxembourg l'italie et les pays bas et à ce moment là c'était beaucoup plus simple pour retrouver une certaine harmonie dans le cadre des différentes politiques et avant de regarder vers l'extérieur je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on se rend qu'on ait une meilleure image sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur de l'union européenne à l'heure actuelle et donc un certain nombre de défis et de problèmes qui pourraient devenir même structurel pour l'union européenne on parle bien sûr de la pandémie et de la stratégie vaccinale c'est pas l'objet ici de cette conférence donc je vais essayer de ne pas trop m'étaler là dessus mais il y a un certain nombre de problèmes liés à la stratégie d'un pays à l'autre et surtout la commission européenne qui commence à avoir de sérieux intermoiements en tous les cas avec les grandes entreprises pharmaceutiques et puis il y a aussi un axe nord-sud qui se fissure petit à petit au sein même de l'union européenne entre des pays économiquement forts puissants qui ne veulent plus donner autant d'argent pour des pays en difficulté rappelez-vous la Grèce rappelez-vous l'Italie et puis il y a aussi un axe est-ouest qui s'étire de plus en plus on le voit avec des pays notamment la Pologne la Hongrie sur des questions liées au droit de l'homme à la démocratie à la liberté de la presse et là aussi ces questions sont fondamentales pour les citoyens de l'union européenne mais aussi pour l'union européenne en tant que telle alors au lendemain de cette pandémie on voit déjà les problèmes actuels on a une forme de sur-endettement accru post-pandémie qui pourrait arriver au sein même de la zone euro et puis la thématique que tout le monde connaît c'est le Brexit le Brexit est aussi une question en cours la négociation on a trouvé un accord bien sûr au sein de l'union européenne mais la négociation est encore en cours pour notamment les questions liées aux produits financiers ou encore un ensemble de biens et services à échanger des deux côtés de la manche alors maintenant il faut comprendre l'union européenne et comprendre l'union européenne dans son positionnement international c'est comprendre que la priorité absolue pour Bruxelles c'est une union européenne verte et durable et pour cela elle a lancé un pacte vert pour l'Europe qui veut transformer donc à terme l'économie de l'union européenne et lui permettre d'avoir un avenir durable et donc l'union européenne veut se profiler en tant que leader mondial sur les questions vertes sur les questions environnementales il y a donc pour cela un green deal un pacte vert parce que l'union européenne désirait avoir une nouvelle stratégie de croissance qui puisse la transformer en une économie moderne compétitive et efficace et donc ce green deal force un peu l'ensemble des des acteurs mais aussi des politiques en matière d'énergie d'industrie de transport d'agriculture que le climat soit au sein même soit une priorité pour chacune des décisions qui seront prises et l'objectif final c'est une neutralité carbone de l'union européenne à l'horizon 2005 ans tout ça passera par une économie propre j'entends par là une économie verte décarbonée et une économie circulaire et il faut aussi comprendre que malgré la pandémie le climat est resté au centre des préoccupations des autorités à Bruxelles notamment la commission européenne et sa présidente Ursula von der Leyen alors l'union européenne en partant de toutes ces bases que je vous ai données elle se tourne vers l'extérieur et elle le fait avec son bras armé le plus puissant le commerce et bien elle poursuit ses partenariats commerciaux elle a déjà 42 accords commerciaux avec 70 pays tiers et un des plus importants et surtout le plus récent c'est celui avec la chine qui a été signé fin 2020 et celui-là, cet accord-là pardon va permettre une meilleure égalité de conditions sur les marchés donc les entreprises européennes qui voudront aller commercer en Chine dans le cadre notamment de la propriété intellectuelle ne devront plus livrer toutes les données sur ce point-là mais aussi il y aura une égalité de traitement dans le cadre des marchés publics locaux et de la subsidiation qui est faite par les autorités chinoises envers leurs propres industries. Alors je voudrais quand même préciser une chose on en parlera largement après on a le temps pour des questions réponses et je suis là pour ça il y a eu beaucoup de critiques et même du Financial Times qui est quand même disons le quotidien suprême au niveau capitalisme et qui a hautement critiqué les autorités européennes un pour ne pas s'être concerté avec l'administration Biden donc avec Washington mais aussi parce qu'il y a beaucoup de promesses dans cet accord et ils ne sont pas sûrs au Financial Times et dans d'autres endroits que vraiment cet accord rempli de promesses n'accouche vraiment d'un partenariat disons d'égal à égal. Maintenant l'Union européenne toujours avec sa capacité commerciale et à signer des accords et regardez bien dans la droite du slide cette image mondiale qui vous permet de comprendre en jaune l'ensemble des accords de libre-échange qui fonctionnent déjà et qui existent déjà et on voit justement que l'Union européenne s'est tournée vers le levant de plus en plus avec le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam, Singapour et peut-être à terme pourquoi pas l'Inde. Alors on voit que les principaux partenaires commerciaux de l'Union européenne et là je parle ceux qui sont hors de l'Union européenne bien sûr le premier partenaire ce sont les États-Unis, le deuxième c'est la Chine, le troisième c'est la Suisse mais c'est parce qu'on ne considère pas encore, il faut qu'on refasse des calculs de ce côté-là mais le troisième partenaire maintenant avec le Brexit ce sera la Grande-Bretagne mais la Suisse est quand même le quatrième partenaire et je me ferai d'ailleurs à plaisir lors des questions-réponses peut-être de soulever quelques points sur les relations Europe, Union européenne, pardon, Suisse qui continuent à faire grincer des dents que ce soit à Bruxelles et à Berne, on aura donc l'occasion d'y revenir. Je voulais aussi vous dire quand on parle de commerce, je me devais de soulever un point sur les cinq prochains hubs industriels et manufacturiers à travers la planète dans les prochaines années et on retrouve des pays, notamment le Vietnam et Singapour où l'Union européenne a déjà des accords de libre-échange et puis d'autres avec lesquels elle va petit à petit tenter de nouer des liens commerciaux et de pouvoir signer et ratifier après des accords de libre-échange, je pense notamment au Mexique, à l'Inde surtout parce qu'à l'heure actuelle les discussions, les négociations, pardon, sont au point mort mais il serait tout à fait possible qu'à terme l'Union européenne signe aussi un accord commercial. Il y en a déjà un avec le Japon qui est entré en vigueur début 2019 et qui a permis de faire diminuer progressivement un ensemble de droits de douane. Regardez ceux sur le bœuf, ils sont à 38,5%. Vous imaginez comme il était difficile auparavant pour les entreprises européennes de commercer et d'exporter vers le Japon. Autre point qui me semble fondamental, Singapour, entrée en vigueur fin 2019. Là aussi, quand on voit la totalité par an de marchandises et de services échangés entre les deux pays, on se rend compte que sur ce point, l'Union européenne a vu juste de pouvoir signer un accord commercial de libre-échange. Il y a aussi le Vietnam, c'est beaucoup plus récent, c'était à la mi-2020 et c'est le plus ambitieux en fait accord qui a été signé entre l'Union européenne et un pays encore en développement. Et ça va permettre l'harmonisation des normes, de l'ensemble des biens qui sont produits au Vietnam et qui arriveraient sur le marché européen, mais surtout sur les prochaines dix années, la fin de tous les droits de douane qui seraient appliqués justement à des biens et services qui seraient échangés entre ces deux entités. Et comme je vous le disais, peut-être l'Inde, dans la continuité même de l'Union européenne qui regarde vers le levant, peut-être l'Union européenne qui va tenter justement de signer un accord de libre-échange avec New Delhi. Je suis convaincu parce que la volonté, en ayant pris des renseignements ces derniers jours pour préparer cette conférence, la volonté à Bruxelles est justement de reprendre les négociations avec New Delhi. On ne pourrait pas regarder, depuis Bruxelles, là où je suis, regarder vers l'extérieur sans parler de l'Afrique. L'Afrique, le binôme d'ailleurs Union européenne-Afrique, a posé problème parce que les accords commencent à devenir un peu vieillots et il y a effectivement des partenariats. L'Union européenne a proposé, elle a mis sur la table d'ailleurs, pour son prochain sommet bilatéral qui devrait avoir lieu milieu 2021. On devrait y signer, entre l'Union européenne et l'Union africaine, une stratégie globale pour l'horizon 2030 entre l'Union européenne et l'Afrique et qui se baserait sur certains axes bien précis. On les voit au premier bullet point, donc une transition verte, un accès à l'énergie, une transformation numérique. On voit d'ailleurs des entreprises comme Orange qui, sur toute la partie ouest africaine, sont en train d'investir énormément pour la numérisation, la fibre optique et permettre aussi à l'Internet terrestre, et non pas uniquement avec les smartphones et les mobiles, de donner accès à la population africaine et surtout à cette nouvelle classe moyenne grandissante du côté africain qui est une mine, notamment pour les Chinois, ils sont intéressés par ce marché-là, mais aussi pour les Européens. Les Africains, de leur côté, voudraient dans ce partenariat, on ne parle pas de coopération, on parle bien de partenariat ici, pouvoir grandir. Et pour grandir, elles aimeraient pouvoir produire maintenant des biens à haute valeur ajoutée, et non plus uniquement comme par le passé, des matières premières. Pourquoi ? Parce que certaines nations et certains entrepreneurs ont perdu beaucoup d'argent lors de craques boursiers liés aux fluctuations pour des biens liés aux biens de matières premières comme le cuivre ou encore d'autres matières premières similaires. Et puis l'Union européenne, elle doit aussi se tailler sa place, parce que c'est peut-être le plus grand bailleur de fonds dans le cadre de la coopération en développement, mais à côté de sa place, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a les États-Unis. La Chine, elle, est le plus grand bailleur de fonds financiers pour aider des nations sur le continent. Mais aussi, c'est une porte ouverte pour tous les produits made in China qu'elle pourrait vendre sur le territoire, et aussi une sorte de mine à ciel ouvert, si et là, sur le territoire africain, et donc très intéressant pour nourrir la croissance chinoise. Les Russes y voient un intérêt énorme pour la vente d'armement, et les Américains, l'Afrique, ça représente leur dernière frontière commerciale. Soyons francs et réalistes de ce côté-là. Biden, le nouveau président qui est arrivé à Washington, connaît très mal l'Afrique, il a une très faible expérience. Il s'est entouré d'une fine équipe, et je serais très curieux de voir quels seront les premiers leaders africains qu'il rencontrera, bien sûr, en digital, mais je serais très curieux de voir de quelle manière il va se positionner sur ce continent-là. Néanmoins, les Européens y tentent, et tenteront dans la prochaine décennie, d'être un acteur clé sur ce territoire. Alors, parler de l'Afrique, après, on continue de balayer le monde et on s'arrête à Washington. Ce couple-là, on se demande s'ils vont vivre une nouvelle lune de miel, ce qui est tout à fait possible. Mais là, la question reste ouverte. Pourquoi ? Parce qu'après quatre années de présidence Trump, Biden est connu au sein de l'Union européenne. Il a rencontré l'ensemble des leaders à de nombreuses reprises quand il était vice-président, ou encore de manière informelle après sa vice-présidence sous Barack Obama. Mais il connaît surtout bien l'Union européenne. Il la comprend. Il comprend que c'est une organisation internationale. Il comprend que les relations historiques sont importantes sur des questions notamment de défense et de l'OTAN. Donc, ce sera central dans son discours. Et on l'a vu il y a quelques jours, quand il a pris la parole à la conférence de Munich sur la sécurité internationale. Sa priorité à Biden, mais aussi la priorité à Bruxelles, sera le dialogue, le renouveau du partenariat transatlantique et de manière, cette fois-ci, équilibrée et avec une vision multilatérale. Ce que je veux dire par là, c'est se tourner à nouveau vers les organisations internationales, se concerter avec Bruxelles pour prendre des décisions, notamment, je parle ici des GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Apple ou Microsoft. Il faudrait voir de quelle manière il pourrait y avoir une taxation ou même encore peut-être réglementer sur des questions antitrust. Ces grands groupes, on l'a vu quand Twitter a mis dehors Donald Trump de son réseau social, il faudrait voir de quelle manière on va mieux réglementer et peut-être que le couple Bruxelles-Washington pourrait parler alors là d'une seule voix face à ces géants du tech et du digital. Idem pour la gestion des données et donc de la vie privée. L'attitude face à la Chine, voici pourquoi Biden et son administration auraient bien aimé pouvoir être mieux concertés au préalable avant la signature de cet accord entre l'Union européenne et la Chine. Et donc aussi sur le commerce mondial, il y a une question qui reste complètement ouverte. L'administration Biden a débloqué enfin l'OMC, chose qui était malheureusement bloquée sous l'administration Trump. On a la nomination d'une nouvelle directrice générale de l'OMC. Et donc, il faut aussi voir si ce couple qui va rentrer de nouveau dans une lune de miel pourrait peut-être signer un futur accord commercial. Selon moi, je le prédis, qu'avant la fin, en tous les cas, avant 2022, c'est-à-dire la période des élections de mi-mandat où une partie du Congrès, le Parlement américain, sera renouvelée et où Biden pourrait peut-être perdre sa majorité, il est très possible que Bruxelles et Washington relancent le cycle de négociations pour essayer d'accoucher, peut-être à l'horizon 2024-2026, sur un accord commercial de libre-échange, sur les investissements aussi, un partenariat qui placerait aussi l'ensemble des règles sur le commerce, sur la gestion des données, sur la gestion des grands groupes, les GAFAM dont je vous parlais. Donc, la porte est grande ouverte, mais le dialogue existe, heureusement. Et d'ailleurs, moi qui m'intéresse souvent aux relations internationales, on voit souvent dans le détail, on dit que souvent le diable est dans le détail, il y a une semaine, lors de la prise de parole à la conférence de Munich sur la sécurité mondiale, Biden, le président français Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont parlé ensemble, l'un à la suite de l'autre, ils apparaissaient tous les trois ensemble. Je crois que c'était aussi un signal envoyé pour le couple transatlantique qui se retrouve et qui revit une forme de lune de miel. Alors, je ne peux pas, avant d'arriver à ma conclusion, ne pas vous parler aussi de l'autonomie stratégique de l'Union européenne qui veut rayonner à travers le monde. Tout ça s'est accéléré, parce qu'avant on parlait d'autonomie stratégique sur des questions de défense, mais maintenant l'Union européenne, avec le couple franco-allemand, qui des fois diffère dans sa perception de cette autonomie stratégique, avant on parlait uniquement sur des questions de défense, mais maintenant on se rend compte que l'Union européenne doit être aussi autonome, avec une forme de stratégie sur les questions économiques, sur les questions technologiques, il y a un retard. Et de ce côté-là, elle veut développer, elle a accéléré son développement vu l'isolationnisme américain sous la présidence Trump et surtout l'impact politique qu'a pu avoir la pandémie ces dernières années. Alors la question se pose, on l'a vu jusqu'ici, j'ai dû choisir aussi, vu le temps qui m'a imparti, qui est assez bref, je n'ai pas parlé de la Russie, je reviendrai après si certains ont des questions, parce que sur les questions énergétiques on l'a, mais l'Europe qui regarde et qui se positionne sur la scène internationale, posons-nous la question, ce qu'elle va devenir à court et moyen terme. Elle a deux voies possibles, soit elle renforce son intégration, c'est-à-dire que de plus en plus de politiques sont intégrées et faites vraiment de manière renforcée, sur le commerce c'est déjà le cas, mais ça pourrait l'être sur d'autres thématiques, ou alors ce sera une intégration à plusieurs vitesses. Et là, de ce côté-là, c'est une vision qui est beaucoup plus préconisée par le président Macron, on se rend compte que c'est une des visions les plus simples à voir, c'est un peu comme la zone euro, où pas tous les pays membres de l'Union européenne sont membres d'une intégration renforcée qui est la zone euro. Et pour avoir une intégration renforcée totale, il y aurait beaucoup de sites, c'est-à-dire si le Brexit est bien géré, si le plan de vaccination l'est aussi. Donc on se rend compte que, à court et moyen terme, l'Union européenne risque bel et bien d'être une Union européenne à plusieurs vitesses, avec plusieurs types d'intégration, et ça, il va falloir qu'on l'accepte et à Bruxelles et dans d'autres capitales de l'Union européenne. Dernier point qui me semble fondamental, des élections générales arrivent en Allemagne le 26 septembre 2021, et là, peut-être, le couple franco-allemand va changer, le centre de gravité pourrait peut-être changer, il faudrait voir quelles seront les positions d'ici là du nouveau chancelier ou de la nouvelle chancelière allemande. Toutes les questions restent totalement ouvertes, et d'ici là, il va y avoir beaucoup de travail à faire, et la chancelière, donc Merkel, est en train aussi de placer tous les pions pour l'avenir politique de son propre pays. Et pour conclure, il faut aussi se demander où va l'Union européenne, parce qu'elle a une diplomatie qui a très bien fonctionné, notamment avec le deal sur le nucléaire iradien, mais après, il y a quelques jours, le haut représentant aux affaires étrangères européen, Borrell est allé en Russie. Eh bien, sa mission a été un flop total. Il faudrait donc voir comment les Européens, avec leur diplomatie, vont être capables ou pas de pouvoir parler avec une seule voix. Jusqu'ici, ne nous voilons pas la face, cela ne fonctionne pas de la meilleure manière qui soit. Donc là, de ce côté-là aussi, pour son positionnement international et pour son rayonnement international, il devrait y avoir un recentrage et surtout un dialogue opportun entre la Commission européenne et les diplomates européens. Autre point, le monde d'après, il devrait être un monde réconcilié avec la nature. On l'a vu, le pacte vert, l'Union européenne, d'ailleurs, montre déjà la voie sur les questions climatiques avec son pacte vert. Mais elle montre aussi la voie sur la gestion des données, notamment son règlement RGPD, donc Règlement Général pour la Protection des Données, qui fait tâche d'encre dans d'autres pays à travers la planète et qui a aussi une forme d'influence en Suisse chez vous. L'avenir de l'Union européenne, il est aussi soumis à une grande question liée au surendettement. Au lendemain de cette pandémie, il va y avoir des faillites en cascade. Il ne faut pas se voiler la face, il vaut mieux se parler vrai. Je m'adresse quand même ici à un cercle d'affaires. Il y a des personnes qui sont quand même habituées à faire des comptes. Et je crois que votre vie aussi n'est pas simple avec cette pandémie. Des faillites vont arriver en cascade. Dans tous les cas, c'est le cas ici en Belgique. Un chômage grandissant, une croissance en berne, une démographie à tonne. Et donc, il faudra accepter d'une manière ou d'une autre certains flux migratoires. Et puis, une déflation, encore que ces dernières semaines, il y a une hausse de l'inflation dans la zone euro. Et donc, la plus grande crise à gérer pour l'Union européenne sera bel et bien son déconfinement, qui arrivera d'un pays à l'autre. On verra comment ça se fera, mais qui arrivera dans les prochaines semaines ou peut-être dans les deux mois, restons positifs de ce côté-là, sur le territoire européen. L'Europe marchait aussi. Je vous ai parlé de beaucoup de questions commerciales jusqu'ici dans le position internationale de l'Union européenne. Elle ne pourra pas survivre sans être une union géopolitique. En d'autres termes, une union politique, une union forte qui s'est parlée d'une voix, bien sûr, sur la scène internationale. Dernier point, avant-dernier point plutôt, elle devra et elle pourra agir sur le monde si elle le fait avec le monde, c'est-à-dire avec le dialogue. On le voit maintenant dans les discours, on le voit avec le président Biden, on le voit dans ce renouveau du dialogue transatlantique. Je l'espère aussi avec un dialogue, notamment sur les questions climatiques avec Beijing, mais il sera impossible pour l'Union européenne, tout comme pour Washington, d'agir sur le monde sans le faire avec le monde. Et puis, un dernier point, je crois qu'il faut parler de la technologie et il faut parler de questions tournées vers l'avenir. Un, pour les futures générations de l'Union européenne, mais surtout sur des projets européens d'envergure. Et je suis très content, d'ailleurs, dans l'Assemblée, d'avoir vu une personne qui fait partie de… Il pourra d'ailleurs revenir là-dessus, Périf de Foss, qui est justement en train de travailler sur un programme de grands ordinateurs qui a des capacités de calcul énormes. Et c'est un grand projet pan-européen qui se lance, avec notamment une base au Luxembourg. Et l'Union européenne a compris qu'elle doit absolument investir, un, sur la génération à venir, mais deux, surtout sur la technologie, parce qu'elle a, et là, parlons-nous vrai, elle a une décennie de retard, elle est en train de combler le retard, mais elle a eu une décennie de retard sur les Américains, notamment, qui ont été beaucoup plus rapides sur des questions cyber, du cyberspace, mais de cybersécurité, donc pour protéger leurs infrastructures. Les Européens comprennent, fédèrent les budgets, fédèrent les idées, fédèrent les nations, notamment pour la question liée au supercomputing, donc ces ordinateurs de niveau péta-computing, ça leur permet de pouvoir résoudre, lié avec une intelligence artificielle, de pouvoir résoudre des calculs extrêmement complexes que les ordinateurs actuels ne réussissent pas à faire. Donc, tous ces éléments que j'ai soulevés ici vous font comprendre comment l'Union européenne, quels sont les outils à l'heure actuelle pour l'Union européenne, pour se positionner, et comment elle se positionne déjà sur la scène internationale. Bien sûr, je me ferai un plaisir, donc je vous avais promis une demi-heure maximum. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions et je vous laisserai l'ensemble des slides que j'enverrai bien évidemment à tous les membres et à tous les membres du cercle des dirigeants d'entreprise à Genève et autre part. Et puis maintenant, je m'ouvre à vous et je vous remercie de tout cœur pour votre écoute. Merci d'ouvrir vos micros pour vraiment un chaleureux applaudissement à Roberto Leclerc. C'est époustouflant tout ce savoir. Merci beaucoup Roberto. Alors, il y a déjà de nombreuses questions. Je pense qu'on va tenter de faire intervenir un petit peu tout le monde. Alors, tu as cité monsieur… Pierre-Yves de Foss. Pierre-Yves de Foss, qui apparemment pourrait apporter une lumière sur un de tes sujets. Et je peux vous assurer que ce que va dire Pierre-Yves, qui est une très belle connaissance, qui est basée en Belgique à l'heure actuelle, c'est un projet européen qui peut avoir aussi un écho en Suisse, qui va hautement intéresser l'ensemble des membres du cercle à Genève. Et autre part en Suisse, il va l'expliquer avec beaucoup de plaisir. Merci Pierre-Yves. Merci, merci Roberto. Merci pour cette présentation. Merci pour ces explications. Et merci également de me donner la parole. De façon très brève, oui, en effet, l'Europe a pris conscience de son retard en matière de développement digitaux et principalement dans les questions de hardware, de software. Et donc, effectivement, des grands programmes sont aujourd'hui lancés pour pouvoir créer et fabriquer des nouvelles catégories de machines, dont ces supercomputers. Alors, il y a d'autres projets aussi qui sont extrêmement importants. Il ne faut certainement pas oublier le projet GaiaX, avec la volonté de créer et de fonder un cloud européen. Et puis également, il y a tout un travail qui est fait aujourd'hui autour de la création d'un processeur européen, qui est aussi évidemment une étape technologique très importante. Alors, dans le domaine du supercomputing, en effet, la Suisse est très bien équipée, puisqu'il y a aujourd'hui un classement international, un top 500 des supercalculateurs. Et la Suisse s'est effectivement dotée d'une machine extrêmement puissante. Alors, je ne connais pas exactement sa puissance, mais je pense qu'elle est quand même dans les toutes hautes puissances pétaflopiques. Donc, effectivement, ici, au Grand-Duché de Luxembourg, c'est effectivement une machine pétaflopique qui va s'installer. Et il y a deux, trois machines européennes qui seront des pré-hexaflopiques. Donc, ce sont vraiment, je dirais, des puissances de calcul très importantes pour pouvoir traiter d'énormes masses de données. Alors, l'originalité du projet luxembourgeois est de s'adresser effectivement au monde de l'industrie et au monde du commerce, et donc effectivement de rendre la puissance de calcul accessible au monde économique pour pouvoir essentiellement, effectivement, appuyer l'innovation et arriver à élaborer de nouveaux produits ou bien améliorer sensiblement des processus existants. Et donc, en effet, dans un projet vert européen, la puissance de calcul sera certainement un outil extrêmement important. Permettez-moi, M. Défosse, quel lien avec la 5G qui est relativement contesté dans certains pays, dont le nôtre, en Suisse ? Il y a d'ailleurs un moratoire à Genève. Est-ce que finalement tout ce que vous dites n'est pas un peu lié à une puissance aujourd'hui d'interaction ou pas ? Oui, je ne suis pas un spécialiste de la 5G, donc je ne pourrais pas rentrer dans les considérations, les problématiques techniques qui se posent et les éventuels impacts. Je n'ai pas une connaissance particulière de ces études-là. Disons en tout cas que la 5G peut être un outil important, notamment pour tout ce qu'on appelle le manufacturing 4.0. c'est-à-dire arriver à faire en sorte que les objets s'interconnectent et puissent communiquer entre eux et en effet générer des masses de données extrêmement importantes. Donc, la 5G est une source potentielle d'alimentation de données de ces supercalculateurs. C'est une source, ce n'est pas la seule, il y en a d'autres. Et donc là, je dirais, faisons certainement confiance aux différents groupes et acteurs pour s'assurer pleinement de la qualité de la 5G et de son déploiement, qui visiblement, dans beaucoup de pays européens, ne semblent poser de moins en moins de problèmes. Mais donc voilà, c'est une source d'alimentation de données, si cela répond à la question. Merci beaucoup, peut-être au gré des questions, on va y revenir. Roberto, évidemment l'Europe verte, là on parle aussi de santé. René Rousset, niveau de santé, tu avais d'ailleurs une question sur la santé publique et les États membres en Europe. Peut-être brièvement, dix secondes, présentez-vous, dites-nous qui vous êtes. René Rousset, je suis le fondateur et je travaille au sein de ma société Aetitia qui est dans le healthcare. Donc je fais du consulting dans le domaine de la santé, santé publique, mais aussi santé plutôt dans les établissements de santé privée. J'ai un background sur la santé publique et là j'avais une question qui était sur l'Europe de la santé. On voit bien que la santé publique est un fait des États membres, elle n'est pas du tout unifiée au niveau de l'Europe et que de ce fait, sa parole et son image manquent d'un poids certain face aux grands interlocuteurs mondiaux, que ce soit asiatiques ou américains. Et on l'a réellement vu dans le cadre de la pandémie au niveau de la discussion avec les big pharma et sur les vaccins notamment. Donc ma question, c'était de savoir quand est-ce qu'on pourra imaginer avoir une Europe de la santé cohérente avec une parole et qui a un poids dans le monde. Merci. Merci beaucoup, Roberto. Alors Edza, je sais que tu demandes à chaque fois que les réponses soient synthétiques, donc je vais essayer d'être le plus bref possible. Autant que les questions, mesdames et messieurs. Merci. Il y a une question qui me semble en fait… Merci René. Moi, je me rends compte d'une chose, c'est qu'on a effectivement une commissaire européenne. La Commission européenne est une forme d'exécutif, même si on ne le dit pas vraiment, une forme de gouvernement européen, mais sans avoir tous les pouvoirs pour. Et donc, il y a effectivement une commissaire d'origine chypriote qui est en charge de la santé. Elle a été, alors que c'est le parent pauvre sur les questions européennes, durant cette légitature et avec la Covid et la pandémie, on se retrouve dans une situation où cette commissaire, qui avait un petit portefeuille, ne nous voilons pas la face, est sur le devant de la scène. Et comme on est entre nous, on peut parler beaucoup plus directement. Elle est à chaque fois flanquée lors d'une conférence, à chaque fois qu'il y a une conférence de presse, elle est flanquée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est toujours avec elle pour éviter qu'il y ait un problème ou quoi que ce soit, parce qu'elle avait peur qu'elle ne soit pas préparée sur les questions de santé. Et pourtant, le background de la commissaire européenne chypriote sur les questions de santé, elle a fait une longue carrière sur les questions de santé dans le privé et dans le public à Chypre. Pour avoir, moi, j'ai la sensation que cette pandémie va accélérer des processus. Il y avait déjà des tendances lourdes, mais sur les questions de santé, les Européens passaient la vaccination. Je parlais encore ce matin avec un spécialiste belge qui conseille des ministres et on arrivait avec le calcul même que le cycle de vaccination au sein même de l'Union européenne n'arrivera jamais à 60-70 % de la population avant le mois de janvier, février, mars 2022. Je ne sais pas si ça vous donne une idée. Donc, ce qui veut dire par là que l'Union européenne, comme elle est là pour le moment, elle ne va penser qu'à une chose, c'est à sa thématique de vaccination et d'arriver à finaliser le processus et qui fonctionne surtout parce qu'il y a beaucoup de couacs. Je crois qu'après cette phase-là, cette phase critique et peut-être l'arrivée d'un certificat ou d'un passeport vaccinal, allez savoir, je crois que l'Union européenne, la Commission européenne et les gouvernements vont peut-être se poser une question profonde. Il faut souvent décrire, c'est-à-dire l'Union européenne pour réfléchir, va se poser une question profonde d'un futur justement d'une santé au niveau européen, pas nécessairement pour devenir à poids lourd, mais tout simplement pour parler de voies uniques. Je le vois sur les questions de défense. J'en parlais avec certains anciens ministres de la Défense belges qui m'expliquaient qu'au sein de l'Union européenne, on a 25 types de tanks alors que les Américains en ont deux ou trois. Quand ils vont vendre ça sur d'autres marchés, c'est extrêmement facile pour eux. Ils n'ont qu'une à deux entreprises à défendre alors que les Européens, ils ont moins une quarantaine. C'est la même chose dans le cadre de la santé. Je crois que cette pandémie, malheureusement, c'est une crise qui va amener la fédération des forces et des budgets, je l'espère. Merci beaucoup, Roberto. Monsieur le sénateur Istaz, je crois que vous vouliez vous exprimer. Merci, madame. Merci à monsieur de Prémis pour son exposé qui pose bien le problème. Si vous regardez la planète, soyons clairs, les États-Unis sont toujours maintenant la première force économique mondiale, même la première armée. mais le numéro deux est la Chine, avec pour ambition de devenir numéro un. Et le numéro trois économique est le Japon. Les pays européens ne suivent que de loin. Et quand vous parlez avec certains hértélocuteurs à l'étranger, vous vous rendez compte qu'on parle de l'Union européenne et très peu des États membres, sauf peut-être l'Allemagne. Mais d'où l'importance de l'Union européenne et des traités que nous signons. Monsieur de Prémis a tout à fait raison, nous avons signé les traités, je parle de nous, l'Union européenne, avec la Chine et avec le Japon. J'ai l'impression que le projecteur se tourne tout doucement vers le Pacifique. Et j'arrive à la conclusion inverse de celle de l'administration Trump, qui avait délaissé le champ qui avait pourtant été entamé par le président Obama dans sa tentative de traité transpacifique qui avait été abandonnée par Trump et qui devrait, me semble-t-il, être reprise de toute urgence, parce que les États-Unis se désengagent pour le moment de l'extrême-orient. Ils font la guerre commerciale à la Chine, c'est tout. Donc, moi, j'ai l'impression, monsieur de Prémis, c'est ma question, j'ai l'impression que nous devons renforcer nos liens avec le Japon, troisième puissance économique mondiale, une économie libérale comme les nôtres et qui est aussi dans un autre accord extrêmement important qui a été signé le 15 novembre dernier et qui est le partenariat régional économique global qui est le plus important accord commercial du monde. Deux milliards d'habitants, 30% du PIB et un accord commercial dont fait partie le Japon, mais aussi la Chine. et dont beaucoup d'observateurs pensent que le Japon sera le principal bénéficiaire. Donc, n'avons-nous pas nos intérêts, en tant qu'Européens, que toutes les nations européennes, à nous rapprocher du Japon pour jouer également dans cette partie-là ? Merci. Merci. Merci beaucoup. Roberto, tu veux intervenir maintenant ? Oui, je réponds brièvement. En fait, c'est bien quand on est dans un cercle fermé comme ça, on peut parler librement. Et regardez bien ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle sur la planète. La majorité des brevets qui sont déposés au niveau international proviennent du Levant, majoritairement de Chine. Il y a des grandes entreprises privées qui le font. On a beaucoup rigolé de Donald Trump quand il a parlé de la 6G, mais Huawei est en train de déposer déjà à l'heure actuelle des brevets sur la 6G qui ne sera appliquée qu'à l'horizon 2030. Donc, il faut qu'on soit conscient, qu'on soit mûr, nous, Européens et Suisses qui vont avec, parce que même si la Suisse a un accord de coopération bilatérale avec la Chine, elle peut aussi avoir un partenaire à ses côtés qui est l'Union européenne. Donc, c'est toujours assez important de savoir qu'on a un allié qui est à Bruxelles. Mais je reviens juste sur ce point auprès de M. Istas. La plupart des accords, notamment avec le Japon, et c'est très, très important, ils ont été beaucoup poussés par les Allemands. Et à juste titre, il le disait, on parle très peu de certaines nations et d'un membre de l'Union européenne, à part l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que le grand moteur de l'économie européenne, ça reste encore l'Allemagne, mais surtout au niveau des exportations. Et Angela Merkel a poussé non-stop pour qu'on signe le plus vite possible cet accord avec la Chine, entre l'Union européenne et la Chine, même si ça faisait grincer des dents à Washington ou autre part, parce que la Chine, c'est un marché énorme sur l'automobile. C'est là-bas qu'on va se focaliser, dans la construction et dans la vente. Ce qui veut dire par là, tout intérêt pour les entreprises lourdes, automobiles, mais aussi dans la production d'automobiles, de pièces automobiles pour le marché chinois. Et voici pourquoi un pays en particulier a poussé l'Union européenne à signer ces accords. Donc, ne nous voilons pas la face business is business et les intérêts personnels et les intérêts nationaux priment ci et là. Merci, merci beaucoup. Alors, évidemment, on sent bien ce discours d'Européens que vous êtes. Alors, ici, nous sommes sur une plateforme où il y a aussi des Suisses en général et des Gennevois en particulier. Jeff Clouzet, il y avait une intervention. Oui, bonsoir. J'avais une question. En fait, je m'occupais jusqu'à présent du Allemar Express, de sa mise en exploitation et de tous les rapports de coopération transfrontalier franco-suisse. J'ai pu organiser la sécurité, les problèmes de détachement et tout ce qui était question de passage de la frontière. Or, durant ce projet, j'ai pu constater que l'Union européenne empillait de plus en plus de normes, mais l'espace transfrontalier et l'espace des frontières intérieures s'en préoccupait de moins en moins. Et on l'a vu énormément en matière de détachement des travailleurs ou même en matière de vidéoprotection, où on s'est aperçu qu'il a fallu bricoler, essayer de trouver des alternatives juridiques pour avoir un cadre qui soit relativement solide et qui présente une certaine sécurité juridique pour amener une mise en application du quatrième paquet ferroviaire. Donc, on a une chape qui est relativement importante et puis après, on s'aperçoit que les ramifications ne sont pas poussées. Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'elles ne devraient pas consolider déjà ces piliers fondamentaux ? Alors, Jeff, voilà pourquoi j'ai commencé mon intervention, qui était une conférence basée sur le positionnement de l'Union européenne à travers le monde. Je l'ai commencé avec les problèmes stratégiques et les défis majeurs à l'intérieur, parce que sans avoir une Europe forte, ça ne sert à rien de continuer comme ça. Et ce que vous dites, notamment par rapport à Schengen, il n'y a aucun étonnement pour les observateurs de voir qu'Emmanuel Macron a dit avec grande clarté qu'il fallait qu'on repositionne l'Union européenne et qu'on refonde l'accord Schengen qui posait problème parce qu'au final, c'était devenu une passoire. Donc, dès qu'on a un passeport Schengen ou qu'on a l'occasion de pouvoir entrer, à ce moment-là, on peut passer un peu partout. C'était la volonté de base de cet accord-là. Et puis, au final, maintenant, on commence à avoir de sérieux problèmes liés notamment à la sécurité. Je crois que l'Union européenne, elle doit avoir le courage de repenser. Il y avait une question tout à l'heure sur la santé. Je crois qu'elle doit avoir l'honnêteté, l'humilité de pouvoir accepter un certain nombre de ces limitations. Elle ne les a pas sur des questions commerciales, mais elle les a notamment pour des questions de sécurité. Vous venez de le soulever. Mais l'Union européenne, c'est un paquebot. Ce n'est pas un hors-bord de course où, quand on veut tourner, ça tourne très facilement. C'est un paquebot. Ça prend du temps. Moi, qui suis basé à Bruxelles, je vous l'assure, et les Suisses qui négocient, là, pour le moment, l'accord… Enfin, pas l'accord 4, mais de voir de quelle manière, entre Berne et Bruxelles, les choses ont avancé. Ils se rendent compte que c'est une administration, des fois poussiéreuse, des fois très lente et des fois fantastique, qui avance notamment entre les questions climatiques et les questions des datas. J'aimerais justement préciser un point qui me semble important. Regardez ce qui se passe entre l'Union européenne et la Suisse à l'heure actuelle. Les Suisses ont nommé un négociateur en chef, alors que les Européens sont encore en train de traîner pour nommer un négociateur en chef, pour pouvoir enfin pouvoir reparler et se remettre à la table entre Berne et Bruxelles. Donc, il y a des limitations, mais je reviens vraiment sur le fait que c'est un grand paquebot et il faut accepter certaines fois que ça marche très bien sur certains pas entiers de l'industrie. Et puis sur d'autres, vous vous dites, mais c'est complètement fou qu'il soit d'une lenteur et que ça prenne peut-être des fois des années, si pas des décennies. On en est conscient à Bruxelles et c'est malheureux. Tout à fait. Alors, tu as rappelé que dans peu de temps, il y aurait les élections en Allemagne et suivi d'ailleurs assez vite des élections françaises. Et Julien avait une remarque par rapport à ça, par rapport à des derniers sondages en France. Julien ? Oui, alors, excuse-moi, j'ai une connexion instable Internet, donc ça me dit que j'ai une connexion instable. Oui, les derniers sondages en France sont assez perturbants et anxiogènes parce qu'ils placent Emmanuel Macron et l'extrême droite française au coude à coude en cas de deuxième tour sur les prochaines élections présidentielles. On sait tous quelle position de l'extrême droite et des nationalistes français sur l'Union européenne. J'aimerais avoir ton éclairage là-dessus. Qu'est-ce qui se passe si l'extrême droite passe l'année prochaine au niveau présidentiel ? Oui, mais à ce moment-là, parlons-nous vrai. Il y aura le fameux syndrome Chirac, ce qui était passé quand, à l'arrivée du second tour, on s'était rendu compte qu'il y avait le Front National, on l'appelait le Front National à l'époque. Donc, il y aura un bis repetita. Il y aura une grande partie de la nation qui se mettra derrière. Il faudra voir s'il sera le candidat Macron d'ici là parce qu'il a quand même de sérieux problèmes sur le plan de politique intérieure. Il a quand même beaucoup de casseroles à l'heure actuelle. Les gilets jaunes, ils ont disparu des rues, mais ne nous voilons pas la face. Les problèmes se sont accélérés et amplifiés avec la pandémie. Donc, c'est vrai qu'on va avoir un moment clé. Et l'Union européenne, sans le couple franco-allemand, sans Berlin et Paris, sans cette impulsion-là, pas que Berlin en tant que moteur économique. Je parle de l'impulsion politique au Conseil européen lorsque les chefs d'État se réunissent et donnent l'impulsion politique pour des politiques à prendre. Et donc, c'est vrai qu'on va rentrer dans une période de turbulence. Voici pourquoi je vous disais que l'administration Biden va tout faire pour lancer maintenant déjà des négociations avec les Européens sur le commerce, parce qu'ils se rendent bien compte qu'après, ça va être un an de turbulence entre Bruxelles, Paris, Berlin. Enfin, Bruxelles, Berlin d'abord et puis après Paris. Je ne suis pas préoccupé pour le résultat final des élections en France, parce que le syndrome Chirac oblige. Et on va revenir à ce qui s'était passé au deuxième tour. Par contre, on pourrait avoir une forme de ralentissement. Souvenez-vous de ce qui s'était passé. Il y a toujours un ralentissement avec la fin d'un mandat et le début d'un nouveau. Ce n'est pas bon pour l'Union européenne dans ces cas-là. Ce n'est pas bon pour le dialogue. On traîne pour nommer des gens. Quand Hollande est parti et que Macron est arrivé, cette passation de pouvoir fait traîner les choses. Et puis, quand un président termine un mandat, on a l'expression canard boiteux à Washington pour un président qui finit son mandat, c'est un peu la même chose. Il a un peu moins de pouvoir, un peu moins d'influence. Quand il dit quelque chose, on suit moins son avis. Donc là, de ce côté-là aussi, je crois qu'on va rentrer dans une phase de turbulence. Voici pourquoi il faut qu'on se dépêche à Bruxelles, à Berlin et à Paris, de prendre un ensemble de décisions clés, notamment sur le commerce, notamment sur les questions transatlantiques, les questions de la santé. René en parlait tout à l'heure, et peut-être lancer, pour rebondir sur ce que disait Jeff, sur des questions centrales liées à la sécurité ou à la refonte de Schengen, comme le voulait Macron. Merci beaucoup. Alors, restons encore un peu en France, peut-être au niveau de l'emploi. Il saura sans doute des répercussions sur ces votations-là. André Bonnier, directeur de Pôle emploi, juste de l'autre côté de la frontière. Est-ce qu'on craint des changements politiques importants par rapport à tout ça ? Merci Inza de me donner la parole. Difficile à dire à ce stade maintenant. Par contre, si Roberto pouvait peut-être apporter quelques suppléments sur la politique en faveur de l'emploi au sein de l'Union européenne, notamment puisque j'appartiens aussi à un réseau européen des services publics qui s'appelle EURES, que vous connaissez probablement, qui est piloté par Bruxelles. Donc, qu'en est-il de la politique de l'emploi ? Alors, André, quand on arrive à Bruxelles et qu'on parle à un lobbyiste, à un consultant ou autre, on lui demande à chaque fois dans quel domaine es-tu ? Donc, je ne peux pas être spécialiste de tous les domaines. Il ne faudra pas m'en vouloir. Donc, j'ai quelques... Non, non, mais je suis honnête avec toi et puis on est entre nous ici. Et je préfère le dire parce qu'il y a vraiment des... C'est sectoriel. Il y a tellement de politiques. La seule chose que je peux dire, c'est que les Européens sont en train d'investir énormément pour le paquet qui a été voté et accepter fin 2020, donc le budget pluriannuel et surtout le Next Generation EU, donc un ensemble d'investissements grâce au vote de ce budget, un ensemble de politiques qui seront, notamment dans la formation et dans l'emploi, mais qui seront tournées vers les jeunes à travers le territoire de l'Union européenne. Donc, une chose... Parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a des poches entières regardées dans certaines régions du sud de l'Italie ou certaines régions françaises ou des provinces belges les 18-30 ans ou même un peu plus des fois. On voit que le niveau du chômage atteint des pourcentages astronomiques. Et donc, il y a une volonté européenne, elle s'est rendue compte, à côté de sa politique verte, de pousser pour les questions liées au programme Next Generation EU, qui sera un programme qui pense vraiment à la future génération européenne. Pierre-Yves Defos en parlait tout à l'heure sur les questions data, les questions computing ou technologiques. Eh bien, cette question est importante parce qu'on investit sur la prochaine génération, une génération qui sera tech et digitale complètement. Oui. L'emploi est malmené non pas tant pour la politique, quoique, mais par cette pandémie qui a mis l'économie régionale et internationale un petit peu à mal. Alors, tout à l'heure, tu parlais de carnet de vaccination. Alors, je vais donner la parole en tout cas à deux de mes amis qui ont fait des bons sur leur chaise. Je les voyais depuis ici. Marisa Trecani, peut-être un mot là-dessus. Merci, Enza. Bonjour, messieurs. Bonjour, Roberto. Merci pour tout ça. Moi, je suis super choquée. J'avoue que ces discours me stressent, me choquent parce que jamais une seconde, j'ai entendu parler des gens qui sont, j'ai envie de dire, la trame de cette société qui travaille, des gens qui s'impliquent. Et je me pose la question à quel moment on écoute ces gens puisqu'on parle toujours des grands lobbies, des big trucs. C'est super intéressant, mais vous avez dit on parle de vaccination. à quel moment elle aura été validée et comment, mais sommes-nous obligés d'adhérer à tout ça ? Est-ce qu'on va être obligés de dire oui, amen à tout ? C'est super. Je trouve très bizarre que pas une seconde dans tous ces discours, on ne parle de responsabilité, on ne parle que de pouvoir à la tête d'un pays et la responsabilité vis-à-vis du peuple, c'est quoi ? Merci. Alors avant que Roberto… C'est pas ce que vous proposez. Avant, Roberto, que tu ne répondes, Alexis Jacques, qui je crois être aussi dans ce sens. Alors, bonsoir. Oui, alors effectivement, je pourrais abonder dans ce sens-là, mais pour reporter le débat ailleurs également, parce que j'avais une question qui m'intéressait pas mal, c'est de voir un petit peu, je l'ai mis dans le chat, mais en gros, avec les derniers mois, le Brexit, tout ce qui s'est passé un petit peu au niveau de l'Europe, on est plutôt dans une phase plutôt compliquée. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un réel avenir potentiel pour l'Europe, en sachant que si le Brexit, maintenant il est acté, il est fait, on est au bout de tout ça, mais on voit que la vaccination de leur côté, ça s'est plutôt bien passé, alors après, on a des arguments d'un côté et de l'autre, mais le problème étant que dans quelques mois, si on voit que l'Angleterre sort grande gagnante par rapport à l'Europe de la situation vaccinale, de tout ce qu'ils ont mis en place ou autre, et c'est là où je pourrais rejoindre le côté vaccin ou pas vaccin, mais voilà, je laisse Marie ça là-dessus, mais c'est vrai que du coup, je m'interroge vraiment de quelle possibilité il y aura de futur, parce qu'après, si on nous balance à chaque fois, regardez les Anglais, ils sortent de l'Europe et tout se passe bien pour eux, comment vous voulez qu'il n'y a pas derrière, en Europe, on arrive à fédérer, à créer, à motiver les gens, à se dire, il faut croire en Europe, et c'est là où vous mentionnez de créer un peu cette Europe de la santé, où je me dis, mais comment on peut avoir un discours qui nous dit il faut faire encore plus d'Europe, alors que l'Europe déjà qu'on a en place actuellement, bon, elle rame un petit peu, donc je voulais voir un petit peu ce que vous pensiez de cette analyse. Merci beaucoup, Marisa, Alexis, ah, Sim, tu laves aussi la main sur le même problème, non, non, après, après, bon, ok, Roberto, alors est-ce qu'on va devoir commencer à vacciner pour passer la frontière ? Les questions les plus dures pour la fin, merci, Marisa, je suis navré d'être un facteur anxiogène pour vous, ce n'était pas mon... Un facteur anxiogène, je le dis, je le dis au second degré, je le dis avec une tête d'humour, les citoyens ne sont pas laissés de côté, je crois que les... Je crois que beaucoup de politiques et beaucoup d'organisations à travers la planète ont été complètement dépassées par cette crise et c'est malheureux. Et je crois qu'il y avait une absence de préparation à part certaines nations qui ont vécu déjà des tragédies et qui ont compris, notamment certains pays de l'Asie du Sud-Est et qui ont compris très vite comment agir et comment interagir. Et c'est vrai qu'on entend très peu le citoyen et qu'on entend très peu, notamment dans le cadre de la vaccination, parce qu'on essaie de mettre... Et je ne voudrais pas que vous sursautiez à nouveau avec ce que je vais vous dire. J'ai eu beaucoup de chance de travailler avec des hommes politiques et des hommes politiques fabuleux dans ma carrière. On essaie à chaque fois de mettre l'intérêt collectif au-dessus, même si je sais que ce n'est pas facile parce que certains seront mécontents avec la décision qui est prise. Donc, la question de la vaccination, à un moment donné, des politiques, des décideurs ont dû absolument aller vite et aller bien ou aller comme ils pouvaient plutôt. et c'est vrai qu'on n'avait pas le temps de faire un référendum, on n'avait pas le temps. Je suis navré parce que si on avait le temps, si on avait plus d'opportunités de ce côté-là, ce serait beaucoup plus agréable et des personnes comme vous trouveraient beaucoup mieux leur place. Et je peux vous assurer que vous n'êtes vraiment pas la seule parce que que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Athènes, que ce soit à Madrid ou encore autre part et très certainement, donc je le vois là maintenant, en Suisse avec vous, Marisa, beaucoup de citoyens se retrouvent complètement délaissés par ces institutions, comprennent mal. Cette conférence a été très difficile pour moi à préparer parce que l'Union européenne est très difficile à expliquer. Alors, elle est déjà compliquée pour ceux qui y travaillent. Alors, imaginez quand il s'agit de l'expliquer. Elle s'est éloignée au fil du temps de par une approche assez élitiste et puis une approche aussi extrêmement technique. vous devez remplir un dossier mais ce sont des bibles entières que vous devez remplir. C'est fait pour des spécialistes. Voici aussi pourquoi je disais à André tout à l'heure quand vous êtes sur la place bruxellois sur les questions européennes, vous êtes obligatoirement, vous devez vous spécialiser dans une thématique et vous avez des compétences dans telle ou telle thématique. Donc, oui, vous avez raison et moi, j'en suis navré parce que j'ai eu aussi mes phases, je dois l'avouer, non pas eurosceptique, mais des fois où je me disais mais à quoi elle sert ? OK, à l'uniformisation de certaines thématiques mais au final, est-ce qu'elle n'oublie pas quand même une majorité de gens en regardant bien ? Je n'ai pas de réponse à ça. Je vais être honnête avec vous mais je crois qu'à Bruxelles, l'ensemble des votes populistes et eurosceptiques ces derniers mois et ces dernières années ont fait réfléchir l'Union européenne d'être beaucoup plus inclusive, notamment avec les programmes Next Generation You dont je parlais ou encore ce fameux Green Deal dont on parle, ce n'est pas que pour les grosses boîtes qui vont se faire de l'argent avec l'économie verte. Ils veulent absolument que ce soit inclusif, que tout le monde, même les petites associations qui pourraient avoir un subside ou une aide de l'Union européenne puissent y participer et donc de pouvoir simplifier l'approche ou l'accès à des fonds européens ou à des aides. Mais on est au balbutiement parce que la Commission européenne s'en est rendue compte il y a un ou deux ans qu'il y avait un fossé entre les citoyens et les institutions européennes qui décident. Et heureusement, il y a eu la douche froide, je ne l'espérais pas du tout, mais certains partis eurosceptiques ont cartonné dans certains pays et donc ont fait sonner la sonnette d'alarme à Bruxelles. Mais il faudra encore du temps, Marisa. Je suis navré, il faudra encore du temps. Merci pour votre réponse, Robert. Merci. Merci. Il fallait que je réponde aussi à Alexis. Alexis, en fait, l'Union européenne, et je le dis dans l'avant-dernier slide, ce sera une Union européenne à plusieurs vitesses. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Et donc, peut-être qu'il y aura une zone euro, il y aura trois, quatre pays au niveau de la défense avec une intégration. Au niveau de la santé, il y en aura peut-être dix. Et donc, la prochaine pandémie que je n'espère pas, on aura dix pays emmenés peut-être par la France, la Belgique, la République tchèque et autres qui travailleront sur des questions santé. Et puis, les autres, s'ils voudront s'ajouter, suivront. Donc, tout ça pour répondre à quel est l'avenir et de quelle manière. Je ne le vois pas nécessairement rose parce qu'au final, à l'horizon peut-être 2050, quand on aura une Europe décarbonée, donc le fameux projet Green Deal européen, peut-être qu'à ce moment-là, on aura dix-sept variantes d'Europe. Comme on a des variants de la Covid, on aura des variantes de l'Union européenne, une pour la zone euro, une pour l'autre. Et ça deviendra un puzzle très compliqué à comprendre, première chose. Et puis, on le voyait tout à l'heure avec les questions du supercomputing, on aura peut-être une Europe technologique avec certains pôles qui vont travailler ensemble. On le voit d'ailleurs, c'est certains pays en Bulgarie, au Luxembourg ou autre part qui travaillent là-dessus et qui ont été désignés par la Commission européenne. Dernier point qui me semble important, vous parliez du Brexit. Le Brexit, les autorités européennes ont tout fait jusqu'au bout, j'ai envie de vous dire, pour dégoûter Londres, même si la balle était dans le camp de Londres, pour leur faire comprendre que s'ils veulent le marché unique et s'ils veulent avoir accès au marché unique, parce que c'était quand même ça leur première volonté, parce que c'est quand même le premier partenaire de la Grande-Bretagne, ça reste le marché unique européen. Et au moment où ils ont fermé les frontières ou en tous les cas qu'ils ont appliqué un ensemble de formalités administratives pour le passage à Douvres, je crois que les Britanniques se sont rendus compte dans quelle situation ils s'étaient mis. Donc tout ça pour revenir que le Brexit, la négociation a été faite jusqu'au bout pour faire comprendre aussi la difficulté même de cette négociation pour sortir de l'Union européenne et pour montrer à d'autres nations que ce sera très compliqué si elles ont envie d'en sortir. La crainte pour Bruxelles, c'est qu'à terme, Londres ne devienne comme Berne. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne ne signe à l'horizon 2030-2050 plein d'accords comme l'a fait la Suisse et qu'au final on se dise on va faire comme la Grande-Bretagne, on va faire comme la Suisse, on en sort. Mais il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de regarder quelle est l'essence même de la Grande-Bretagne. Ce n'est pas nécessairement un pays qui est profondément ancré dans l'Union européenne à part pour les questions commerciales et donc, et puis ça a été mal géré, la campagne du Brexit pour le vote au référendum a été mal géré et donc le oui l'a emporté, mais il n'y a pas nécessairement d'autres pays qui ont une majorité à l'heure actuelle pour en sortir. Donc je doute sérieusement que cet exemple-là n'ouvre la voie à d'autres nations pour s'en sortir. Maintenant, on en reparle peut-être dans quelques mois, quelques années et là, la portée est ouverte. Mais je ne verrai pas si noir que ça. Merci beaucoup. J'aimerais donner la parole à Claude Égui, ancien président du gouvernement Genevois, pour qui l'Europe verte, mais pas que l'Europe d'ailleurs, parle beaucoup. Oui, tu continues ta question. Je donne la parole. Écoutez, bonsoir. Bonsoir, monsieur le président. Vous avez insisté sur cette volonté d'être concret dans notre démarche environnementale. Est-ce qu'elle est compatible avec le libre-échange ? Aujourd'hui, nous voulons avoir des circuits courts. Nous entendons revenir à une certaine simplicité, à un certain apaisement. On imagine manger les fruits de saison plutôt que de les faire venir de l'autre côté du monde. Alors, si simultanément, on multiplie les accords de libre-échange avec tout ce que cela représente au niveau de la concurrence des prix, comment rendez-vous compatible d'une part un libre-échange qui se montrerait beaucoup plus actif, très ouvert ? Comment pouvons-nous nous protéger et faire en sorte que les circuits courts puissent se développer ? Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. On ne peut pas tenir des discours sur précisément une démarche environnementale et ensuite mettre l'environnement dans une situation délicate alors précisément et compromettant les circuits courts. Voilà la principale question et puis une petite question un peu malicieuse. Mario Draghi, apportera quoi à l'Europe ? Allez, je commence par Mario Draghi. Mario Draghi va rassurer. Vous aviez inversé, c'est pas facile. Mario Draghi va rassurer et puis il connaît tout le monde et c'est beaucoup plus simple qu'il prenne son téléphone et qu'il appelle quelqu'un que ce soit à l'Elysée ou que ce soit ici au Berlaymont au siège de la Commission européenne. Donc, il rassure. Tout le monde le sait, bien sûr, mais lui, il est quand même rappelé qui est M. Draghi. Mario Draghi est le nouveau Premier ministre italien. Donc, il vient d'arriver et qui est l'ancien président de la Banque centrale européenne. Si vous ne le savez pas ce soir, ça m'inquiète, oui. Mais donc, je précise ce point-là et donc, je crois que l'Union européenne est fondamentale pour savoir prendre, pour un leader de pouvoir prendre son téléphone et d'aller influer en faveur de son pays et surtout de rassurer les marchés, notamment le fameux spread dont on appelle sur les marchés financiers. Donc, ça, c'est quelque chose de primordial et quand l'Italie doit justement émettre des bons ou émettre de la dette, de pouvoir le faire de manière adéquate et avec Draghi, c'est beaucoup plus équilibré. Et puis après, il saura y faire et il saura peut-être parler. Je crois qu'il y a reçu certains partis politiques au sein de l'Italie avaient un couteau dans le dos de la part de Draghi, du président et des instances européennes pour former un gouvernement plus vite. Ceci étant dit, j'ai vraiment apprécié votre question parce que, oui, la priorité, c'est le vert, c'est l'Union européenne décarbonée, mais c'est ce projet qui remonte à bien avant la pandémie. C'est un projet qui va devoir s'adapter, qui va devoir s'adapter à la nouvelle donne des chaînes de valeur, la fameuse supply chain qui est en train de se redécouper et de se réorganiser à travers la planète qu'on est en train de la voir, elle devient tripolaire. Donc d'un côté, les Amériques, on voit bien les Américains avec les Mexicains et les Canadiens, ils restent entre eux. Une supply chain uniquement européenne, elle va durer, notamment pour les fruits et légumes et pour d'autres denrées, périssables ou non. Et puis, une supply chain, on entendait tout à l'heure un accord de libre-échange intra-asiatique et Asie du Sud-Est qui est le plus grand accord de libre-échange mondial, la supply chain va se rigidifier dans ce pôle-là aussi. Et donc, effectivement, l'Union européenne souvent signe des accords, notamment celui entre Bruxelles et Pékin, qui est fait de bonnes intentions et de promesses et qui, au final, se retrouve pas totalement suivie. La haute critique qui était faite par le Financial Times à l'accord de libre-échange UE-Chine était notamment parce que, quand la Chine est entrée dans l'OMC en 2001, elle avait promis d'arrêter la subvisitation de ces entreprises. On est en 2021, elle le fait encore. Donc, il faut aussi, à un moment donné, arrêter d'être naïf, que ce soit face à Pékin ou face à d'autres. Et donc, ces accords bilatéraux et de libre-échange sont des accords de bonnes intentions. Je crois que, surtout, ça permet à des entreprises européennes ou en tous les cas à permettre une harmonisation des normes, mais effectivement, vous avez raison, pour une Europe qui met le développement durable au centre même de ses priorités et qui doit percoler à travers toutes ses politiques, industrie, agriculture ou autre, à ce moment-là, elle n'aura pas le choix, elle va devoir se recentrer dans une chaîne de valeurs beaucoup plus locale et beaucoup plus proche. Et je crois même que ça va plus loin dans ce que vous dites. On l'a vu, il y a beaucoup de campagnes de citoyens ou même sur les réseaux sociaux où certains se plaignent par rapport à des entreprises qui vont chercher des pièces détachées bien loin, qui les font revenir quelque part et puis qui les renvoient ou des ananas qui arrivent du Costa Rica qui sont congelés au Kazakhstan, qui sont dégelés autre part et puis ceux-ci, là, je blague en disant ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que les citoyens commencent un peu à se rebeller entre guillemets sur certaines campagnes qu'ils n'apprécient plus, ils veulent des choses justes et je crois aussi que dans ces chaînes de valeurs qui vont être tripolaires, les Amériques, l'Union européenne, enfin l'Europe plutôt et de l'Afrique en dessous et la Grande Asie, donc en incluant, j'espère, l'Inde aussi à terme, eh bien de ce côté-là, on fera beaucoup plus d'une de locales et si des fois, il y a des choses totalement incongrues avec des ananas qui ont pris 14 jours pour arriver, être congelés, décongelés et autres, il y aura très certainement à terme des campagnes citoyennes qui prendront le pas sur les réseaux sociaux ou d'une autre manière, on verra bien à ce moment-là, donc je crois que votre remarque est très très juste et à Bruxelles, ils en sont conscients. Vous voulez dire que c'est le consommateur qui influencera les choses, soit on prend des mesures protectionnistes, soit le consommateur peut influencer les choses si lui-même est consommateur et ne se limite pas à des grands discours ? Je ne dirais pas qu'il influencera tout, mais il pourra revenir d'une certaine... Il y aura un renouveau de la centralité du consommateur comme ça l'était par le passé, qu'on avait complètement oublié, qu'on avait complètement délaissé. Souvent, quand on dit, et je me permets juste de citer un exemple complètement banal, quand on voit ce que certaines personnes mangent au petit déjeuner, mais non, mais c'est très bon, on l'a toujours dit, on nous l'a imposé, c'était le type de cornflakes alors que c'était bourré de sucre et que ce n'était pas nécessairement adéquat. Mais on nous a habitués à manger ce genre de choses-là. Les phénomènes de rébellion sans violence, bien sûr, rien n'empêche qu'ils soient aussi actifs pour les citoyens dans le cadre de leur consommation, et je l'encourage en tous les cas. Merci, merci beaucoup. Le temps a passé à une allure impressionnante. J'aimerais juste, avant de te donner le mot de conclusion, cher Roberto, parce que quelques amis sont partis, ils ne se sont pas exprimés, juste comme ça que chacun puisse se dire qui il est, s'il a une question, mais vraiment, vraiment 20 secondes chacun. Camélia, est-ce que tu veux dire quelque chose ? Non. Camélia est co-responsable avec René Rousset de notre antenne du service des dirigeants d'entreprise de Fribourg. Merci à eux. Cym, ça va être 20 secondes. Oui, bon, non, finalement, je pense que c'est bon, tout a été dit, sinon que, pour moi, qui suis du côté, on va dire, du digital, je pense que la solution RGPD, créée par l'Union européenne en 2018, de mon point de vue, est un bel outil pour qu'avec son histoire dans l'humanité, avec tout son, tout ce patrimoine historique puisse se positionner comme, on va dire, technologiquement parlant, ne commercialisant pas des données et donc, en ce moment-là, n'agit pas comme les GAFA. Voilà. Merci beaucoup. Charles Alban, Vernier, je suis directeur d'un département dans une société qui gère des expatriés pour le compte de grands groupes. effectivement, je suis au quotidien sur les aspects relations plus, on va dire, entre la Suisse, l'Union européenne et les autres pays sur tout ce qui est convention bilatérale de sécurité sociale ou règlement européen en termes de sécurité sociale et de maintien de droits, d'assujettissement de différents endroits. grand thème, grand sujet qui est relativement intéressant. Donc, avec le Brexit et autres, sa nécessité de rouvrir d'anciennes conventions bilatérales pour certains ressortissants, de revoir un petit peu différentes choses. donc, effectivement, c'est intéressant d'ouvrir le débat aussi sur des aspects qui sont autres que purement sécurité sociale comme on a vu avec les aspects technologiques, commerciaux et de santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez bien parce que dès que tout le monde se sera exprimé, Roberto fera sa conclusion et nous aurons la photo à publier sur les réseaux sociaux. Emmanuel, prête ? Alors, là, c'était le terrorisme. qui vous posait aussi. Oui, d'abord, je voulais dire merci pour cette conférence qui est très intéressante. Alors, moi, j'ai une triple casquette. Je suis journaliste en Belgique. Je suis également consultante en communication pour une zone de police et je suis aussi une petite élève, sans doute la plus vieille élève de Roberto qui a repris mes cours à l'université et que j'ai de la chance de l'avoir comme professeure et c'est un cours que je ne raterai pour rien au monde. Alors, j'avais juste une question mais je n'aurais malheureusement pas la réponse mais ce n'est pas grave, je l'aurais sans doute ultérieurement dans une autre conférence. L'Europe, elle a peur pour sa planète. Elle a peur pour la planète avec le vert. Elle a peur pour sa santé avec le Covid mais est-ce qu'elle n'a plus peur simplement des autres, c'est-à-dire du terrorisme parce qu'on n'en a pas parlé ici. Merci beaucoup. Zoé, soyez la bienvenue. Est-ce que vous voulez dire quelque chose ? Je pense que vous êtes étudiante chez Roberto ? Je suis aussi une étudiante de Roberto à la Sorbonne et donc du coup, j'aime bien me joindre à ces conférences pour vous écouter tous. Soyez toujours la bienvenue, bien entendu. Alors, Roberto, le mot de la fin ? Il sera très bref. Déjà, merci. Je dois vous dire que parler de l'Union européenne est très difficile. J'ai essayé d'être le plus synthétique. J'espère, je pense à Marisa notamment, tout à l'heure, je vous ai fait sursauter et j'espère vraiment que les prochaines conférences que je donnerai ne vous feront pas sursauter mais l'Union européenne est un travail très difficile qui exige vraiment un travail de pédagogie. J'espère avoir répondu à toutes les questions qui sont arrivées. Alexis, René ou autres, ou André, j'espère vraiment avoir été capable de répondre à vos questions comme je pouvais. C'était magnifique mais en plus, Roberto reviendra sur cette chaîne chaque dernier jeudi du mois environ. C'est plus ou moins ce que nous avons connu et la prochaine fois, ce sera comment et avec qui faire des affaires via l'Europe. à ne manquer sous aucun prétexte. Je vous demande d'ouvrir vos micros vraiment pour un chaleureux applaudissement pour M. Roberto de Prémis. Et c'est là qu'on ouvre la bouteille pour vous offrir